Le prix du sac de cossette de manioc, communement appelé foufou, reste exorbitant à Pointe-Noire, quoique les dépôts soient bien achalandés. A en croire les grossistes, cette chéreté est due entre autres au mauvais état des routes dans les localités d'approvisionnement et au coût élevé du péage. Le foufou est devenu cher par rapport aux véhicules, les transports aussi est chers. Nous on vend le demi-sac de foufou à 25 000. Le sac entier, 35 000. Le foufou, disons que c'est toujours cher, ça ne marche plus, parce qu'on peut acheter, il y a trop de vendeurs. Sur le marché, Didi Taillon déplore une mévente due à la baisse de la clientèle qui elle-même se justifie plutôt par la faible quantité de la part des cossettes de manioc. Il n'y a pas de commerçants qui achètent le foufou. Dans tous les dépôts où on met le foufou, tous les dépôts sont remplis du foufou, il n'y a pas d'acheteurs. Les Chinois aussi viennent avec le foufou. Dans le foufou, actuellement, il y en a beaucoup ici à Porte-Noire, mais il n'y a pas d'acheteurs. Les clients sont devenus rares. Regardez-moi ici, depuis le matin. Ça chame là, pas de clients. Là, je ne circule pas, donc là, je ne sais pas ce qu'on doit faire. Notant tout de même que contrairement aux années antérieures, l'impact de la saison des pluies ne se fait pas trop ressentir cette année sur la présence de cet aliment de base des Congolais dans la ville Océane.